Hey salut c'est Rosoyes, Mister Challenge Jump, on se retrouve pour un nouvel épisode de Jumpology. Pour ceux qui nous rejoignent, vous avez une quinzaine de vidéos à regarder avant de commencer celle-là, comme par exemple la vidéo guide de l'émission. On repart aujourd'hui en 1982, une année de révolution diplomatique, sociale et technologique. Le Saint-Siège et la Grande-Bretagne rétablissent la plénitude de leurs relations diplomatiques restreintes depuis 450 ans. En France, la durée légale du travail hebdomadaire passe de 40 heures à 39 heures par semaine et la durée des congés annuels à 5 semaines au lieu de 4. Au Japon, Sony commercialise le premier CD-ROM audio, support qui révolutionne le monde de la musique puis celui de l'informatique. Le Shonen Jump va connaître une révolution au sein de son équipe éditoriale. Après la baisse du tirage en dessous de la barre des 3 millions l'année précédente, des têtes doivent tomber. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour Shigeo Nishimura, le rédacteur en chef du Jump, de préparer sa succession. Un successeur qui légitimement devait être Tsunio Kato. En effet, c'était succédé jusqu'alors à la tête du Jump 3 des 4 fondateurs du magazine. Le quatrième, Tsunio Kato, attendait donc patiemment son heure. Mais c'était sans compter sur la rivalité entre lui et le rédacteur en chef actuel. En effet, Tsunio Kato a été l'éditeur de Arenji Gakuen de Gonagai, alors que Shigeo Nishimura était celui de Hiroshi Motomiya et de sous célèbre Otoko Epike Gakitaisho. Les deux séries ont été, je le rappelle, les piliers du Jump au début des années 70. Et même si les deux mangas ont marqué leur temps, Arenji Gakuen reste bien plus ancré dans les mémoires nippones. Ce succès, Shigeo Nishimura l'a encore à travers de la gorge. D'autant plus que Tsunio Kato est pour une liberté artistique absolue des mangakas, avec cette vision que l'éditeur n'a qu'un rôle d'aiguilleur et non pas de décideur. Une vision que Yusuke Nakano, le deuxième rédacteur en chef du Jump, n'a jamais accepté, mettant au contraire la nécessité de l'éditeur comme moteur dans la réalisation de la nouvelle série. C'est d'ailleurs pour cela qu'il l'avait écarté de sa propre succession en 1978. Et Nishimura va prendre ce prétexte pour l'écarter à son tour de sa future succession. Mais alors qui choisir ? Les deux prétendants légitimes étaient Hiroki Gouto et Kazuo Nakano, les premiers employés du Shonen Jump qui avaient rejoint la maison en 1970. Rédacteurs en chef adjoint depuis 1978, ils ont cependant des personnalités opposées, souvent sources de tensions au sein de la rédaction. En juillet 1982, Nishimura lance Fresh Jump, un bimensuel qui aura pour but de former les futurs pupilles du Jump. Le timing va être parfait pour écarter l'un des deux. Nishimura va nommer Kazuo Nakano, rédacteur en chef adjoint du Fresh Jump, avec la volonté de laisser le champ libre à Hiroki Gouto pour le Jump. Chacun des deux adjoints récupérant le poste de rédacteur en chef lors du départ de Nishimura. Cette révolution fut la seule révolution de l'année dans le Jump, car au niveau du lancement des nouvelles séries, force est de constater que l'on en était très loin. On fait feu de tout bois avec toutes les thématiques qui ont fait le succès du magazine. Le sport d'abord avec Winning Shot de Kini Shikotani, un manga de golf, Scrum de Koji Koseki, une série sur le rugby, Yoroshiku Haruishiyan de Norihiro Nakashima, l'histoire d'un club de baseball, Notakega Yuku de Motoki Monma, le combat d'un fils pour venger la mort de son père avec un sabre de kendo, Shioto Taichi de Yoshihiro Takahashi, un manga de boxe, et Yumi no Senshi de Tetsuo Saru Atari qui raconte les exploits du surfeur professionnel Ryo Katagiri. La comédie ensuite avec Gomen Kudasai Alligator et Amusore Toraburitsu Musume de Hiroshi Haru, gagnant du 13ème prix à Katsuka, mais également High School Kimengumi de Motoe Shizawa, la suite de Sanen Kimengumi. Les mangas motorisés enfin avec Yorishiku Mekadok de Ryuji Tsugiara, où l'on suit le rêve de Jun Kazami, un mécanicien qui travaille dans un atelier de tuning, qui est de fabriquer une voiture de F1. The Fighter de Tocho Tanigami, le combattant le plus puissant du monde, membre de la force aérienne d'autodéfense japonaise, pilote d'un nouvel avion de combat, le projet FJX. Tetsunodan Kigzot de Tetsugara, un jeune mangaka qui deviendra plus tard célèbre avec sa série Okutonoken. Dans son premier manga, il choisit la thématique de la motocross. La rédaction a tout de même tenté de surfer sur la tendance des comédies romantiques, avec deux œuvres. Kick-Off de Takushiba raconte l'amour inconditionnel de Tayo Nagai pour la manager Yumi Kawamura du club de football de son école. Jun de Hiromi Morishita dépeint une histoire d'amour frustrante entre une femme et un dessinateur raté. Si le jump ne révolutionne pas l'univers manga, le magazine s'est tout de même permis quelques originalités. Dans Cosmos End, Toshio Kazawara nous fait voyager dans un futur où l'espèce humaine a conquis l'univers. Metsukin Futai de Kichiro Nazu raconte l'histoire d'un chercheur japonais en armes biologiques et d'une épidémie mondiale. On repart en 1952 dans Asatahiro Nuke de Kazuhito Yumi avec l'histoire de mineurs en train de creuser un tunnel pour le barrage de Kurobe. Le manga le plus original de l'année est signé Hiroshi Motomiya. Dans Yamure Kabure, le mangaka se met lui-même en scène dans une caricature politique réaliste illustrant le processus consistant à devenir membre de la diète, le parlement japonais. Mais s'il ne fallait retenir qu'un seul manga cette année-là, ce serait Fuma no Kojiro, la nouvelle série du papa de Rinnika Kero. Au fin fond des Alpes japonaises vit un clan, le clan Fuma. Les Fumas sont des combattants dotés de grandes capacités. Ils sont capables de se mouvoir à la vitesse de l'éclair, entendre une épingle à 300 km, reconnaître le visage de quelqu'un dans le noir et vivent ignorés de la plupart des communes et mortels. Kojiro, le survivant de ce clan, a été engagé par Rinko Yagiyou pour protéger l'école du phénix blanc des menaces du Seichikan qui ont engagé un autre clan, les Yasha. Masami Kuramada signe l'un de ses plus beaux chefs-d'oeuvre après Rinnika Kero et avant Senseïa. Une empreinte qui va se faire ressentir sur l'ensemble des covers notamment. Le dernier Hiroshima Tomiya et Kochikame, en vieux loup de mer, s'empare d'une couverture. Cobra et Dr. Slump avec respectivement 2 et 3 covers ne se font pas oublier. Kininkuman avec 4 couvertures puis Captain Tsubasa avec 5 impose leur style dans le quatuor de tête. Les deux séries en forme ce sont Fumano Kojiro et Stop Ibarikun. Mais si on parle de couverture, les covers melting pots sont des leaders incontestés. Les mises en avant éditoriales sont bien plus visibles dans l'analyse des color pages. Les petits nouveaux ont le droit au service minimum. Cosmos End une fois, June. Et Yoroshiku Mechadok deux fois. Black Angel en récupère 3 quand Sanen Kimengumi englande 6. Fumano Kojiro, Captain Tsubasa et Kinikuman sont des séries sur lesquelles les éditeurs comptent. Quant aux leaders, Kochikame et Dr. Slump, ce ne sont pas des surprises. Tout le contraire de High School Kimengumi qui est la série la plus soutenue éditorialement. Et pourtant, lorsque l'on regarde les podiums, on se rend compte que ce soutien est un peu du forcing. High School Kimengumi, c'est un top 3 contre 2 pour Kochikame. Sanen Kimengumi fait mieux avec 3 podiums. Kick-Off et Black Angel avec respectivement 6 et 7 top 3, on peut briller. Kinikuman 12 fois, Stop Ibarikun 17 et Captain Tsubasa 25 sont loin derrière Fumano Kojiro et ses 31 podiums. Les séries ayant décroché un top 1 ne sont que 8. Une couronne pour Kinikuman et Katzaiz, 5 pour Captain Tsubasa. 80% des top 1 sont pour les 3 leaders, Stop Ibarikun, Dr. Slump et Fumano Kojiro. Des leaders qui dominent également le classement général. On commence à la 31ème et dernière place avec Notakega Yuku. Ikarius Noken s'empare de la 30ème position. Le surfeur de Yumino Sanchi récupère la 29ème place. 28ème position pour les rugbymans de Scrum. Le premier manga de Tetsuwara ne peut faire mieux que 27ème. 26ème position pour Cosmos End. Les golfeurs de Winning Shoot prennent la 25ème place. Yoroshiku Haruishi Han récupère la 24ème position. 23ème place pour Shiyoto Teishi. L'histoire d'amour de Jun n'aura pas duré. Le tuning vous aimez ? Les japonais non plus. Commander Zero rétablit l'ordre à la 20ème place. 19ème position pour Galgai River. Tennis Boy termine son aventure très loin de ses performances habituelles. 17ème place pour les avions de chasse de The Fighters. Omisore Toraburitsu Mutsume récupère le top 16. 15ème pour Cobra qui n'arrive pas à s'imposer dans les leaders du jump. Moins 8 places pour Aozora Fishing. La pêche prend fin prématurément. Geki Gokuto Raika prend la 13ème place après un top 10 l'année dernière. Démarrage compliqué pour High School Kimengumi. Koshikame est cette année à la 11ème position. Top 10 pour Black Angel. Moins 4 places pour Cat Size qui ne peut faire mieux que 9ème. Hiroshi Motomiya nous habituer à mieux avec ses séries par le passé. La comédie romantique sportive Kick-Off récupère la 7ème position. Sanen Kimengumi laisse la place à son successeur au top. Après une 14ème place en 1980, puis une 9ème position en 1981, son ascension fulgurante propulse la série 6ème. Killing Kuman après un passage à vie de l'année dernière revient dans le top 5. 4ème position pour Captain Tsubasa qui progresse de 3 places en un an. Dr Slump ne réussit pas à conserver sa couronne. Dernière place du podium pour le manga de Akira Toriyama. Stop Ibarikun en profite pour devenir Dauphin en 1982. Dauphin de qui ? Et bien de Fuma no Kojiro. Le manga de Masami Kuramada a été un carton immédiat. Une couronne bien méritée pour cette série qui a dominé le classement en 1982. De la tête aux épaules. En 1982, faute de révolutionner le monde du manga, le Shonen Jump va en profiter pour nettoyer sa direction éditoriale. L'idée est simple, permettre une continuité dans la ligne éditoriale du magazine. Un choix qui, sur le coup, peut sembler cruel, mais va s'avérer judicieux pour permettre l'explosion de l'âge d'or du magazine. Avant de nous quitter, faisons un point sur le classement du Hall of Fame du Jump. Et on ouvre la session du top 30 avec Killing Kuman à la 30ème place et Stop Ibarikun à la 16ème position. Ça bouge dans le top 15 avec Fuma no Kojiro qui débarque directement à la 15ème place et Dr. Slum qui passe de la 10ème à la 4ème position. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter pour du contenu exclusif. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Jumpers !